Le numéro atomique qu'on note grand Z, c'est le nombre de protons qu'on va avoir dans le noyau de l'atome. Et si cet atome est neutre, ça correspond également au nombre d'électrons, puisque les protons sont chargés positivement et les électrons négativement. Et donc, si l'atome est neutre, on a autant d'électrons que de protons. Et dans ce cas, le numéro atomique correspond donc également au nombre d'électrons. On va prendre l'exemple ici de l'hydrogène, avec là un extrait du tableau périodique avec la case correspondant à l'hydrogène. Pour l'hydrogène, on a un numéro atomique Z qui vaut 1. 1, ça signifie qu'on a donc un proton dans le noyau de l'hydrogène. Et comme cet atome est neutre, on a également un électron dans cet atome d'hydrogène. On va représenter cet atome d'hydrogène. Pour cela, on va utiliser le modèle ultra simplifié de Bohr, avec le proton ici dans le noyau au centre, et autour de lui, un électron qui va graviter avec une trajectoire circulaire autour du noyau chargé positivement. Et cet atome est donc neutre puisqu'on a autant de charges positives que négatives. Un proton, un électron. Donc là, il s'agit en fait d'un des isotopes de l'hydrogène, qui est le protium. Qu'est-ce que c'est qu'un isotope ? Les isotopes, ce sont les atomes d'un même élément, c'est-à-dire qui ont le même numéro atomique, je vais fermer la parenthèse, qui vont différer par le nombre de neutrons présents dans le noyau. Et donc, ces différents isotopes vont avoir des masses différentes, puisqu'on va avoir une quantité de neutrons différente dans leur noyau, et que le neutron a une certaine masse. Donc ici, le protium n'a pas de neutrons dans le noyau, on en a zéro. Donc, un des isotopes de l'hydrogène, c'est celui pour lequel on va avoir un neutron dans le noyau, en plus du proton. Donc on peut le représenter comme ceci, avec dans le noyau toujours un proton, et également un neutron. Et puis, tout autour, puisqu'on a toujours un atome qui va être neutre, un électron qui va avoir une trajectoire circulaire autour de ce noyau chargé positivement. Et cet isotope ici, il s'appelle le deutérium. Et il existe un autre isotope de l'hydrogène, pour lequel on n'a pas un neutron dans le noyau, mais deux. Donc on peut le représenter comme ceci, avec dans le noyau toujours un proton, et cette fois-ci, deux neutrons. Et on va toujours avoir un électron qui va graviter autour de ce noyau, avec une trajectoire circulaire d'après le modèle simplifié de Bohr. Et cet isotope ici, il s'appelle le tritium. Donc ici, pour le protium, on a zéro neutron, pour le deutérium, on a un neutron, et pour le tritium, on a deux neutrons dans le noyau. Et comme le neutron a une certaine masse, et bien on va avoir des masses différentes pour les noyaux de ces différents isotopes, et donc pour les atomes de ces différents isotopes. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a bien toujours le même élément. Il s'agit toujours de l'hydrogène, à chaque fois, puisqu'on a un seul proton dans le noyau, et que ce qui définit un élément, c'est son numéro atomique Z, c'est son nombre de protons dans le noyau. Et là, on a toujours un proton dans le noyau. Il s'agit donc toujours, à chaque fois ici, de l'hydrogène, mais sous trois isotopes différents, soit avec zéro neutron, un neutron, ou deux neutrons. Du coup, la question qu'on peut se poser, mais comment on peut les noter de manière différente, puisqu'il s'agit à chaque fois de l'hydrogène ? Comment est-ce qu'on peut trouver un symbole pour le protium, le deutérium et le tritium, qui fait bien apparaître qu'il s'agit de l'hydrogène à chaque fois, mais qu'on a quand même une différence entre ces trois isotopes par la différence du nombre de neutrons dans les noyaux ? Ce qu'on fait, c'est qu'on va les noter comme ceci. On va écrire le symbole de l'hydrogène, grand H. En indice, à côté, à gauche, on va noter le numéro atomique, qui va être 1 à chaque fois pour les trois, puisqu'on a à chaque fois l'hydrogène avec un proton. Et puis, en exposant, ici à gauche, on va noter ce qu'on appelle le nombre de masse. Je descends un petit peu. Le nombre de masse, c'est en fait la somme du nombre de protons et de neutrons dans un noyau. Ici, pour le protium, le nombre de masse, ça va être 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Je vais le noter en bleu. Ici, on a 1. Le protium, on le note comme ceci. Il s'agit de l'isotope 1 avec un nombre de masse, A, notre grand A, qui vaut 1. Pour ce qui est du deutérium, on a donc toujours le symbole de l'hydrogène, avec toujours ici le numéro atomique de 1, puisqu'on a bien un seul proton dans le noyau. Et puis, par contre, en exposant ici, on va avoir le nombre de masse A, qui cette fois-ci vaut 1 plus 1, un proton plus un neutron, c'est-à-dire 2. Donc, le symbole qu'on a pour le deutérium, c'est celui-ci, hydrogène, et en haut à gauche, on a le 2. Et on peut avoir en indice également le 1, qui nous donne le numéro atomique. Et pour ce qui est du tritium, de la même manière, on va avoir le symbole de l'hydrogène, en indice, le petit 1, qui symbolise le fait qu'on a un proton, qu'il s'agit bien de l'hydrogène, et en exposant, cette fois-ci, on va avoir proton plus neutron, 1 plus 2, 3. Et grâce à cette écriture, on peut différencier les différents isotopes de l'hydrogène. Et on va s'entraîner avec d'autres atomes. Et on va voir d'abord des exemples autour du carbone. Donc, on a l'isotope du carbone, qui est l'isotope carbone 12, comme ceci. Et à partir de cette écriture, on peut se demander combien on a de protons, d'électrons, et de neutrons, dans cet atome de carbone, isotope carbone 12. Eh bien, on sait que le numéro qu'on a en indice ici, il s'agit du numéro atomique Z, qui est défini par le nombre de protons dans le noyau. Donc, le nombre de protons ici, c'est 6. Le nombre d'électrons, eh bien, si l'atome est neutre, ça va être 6 également, puisqu'on doit avoir autant de charges positives que négatives dans l'atome, et que les protons sont chargés positivement, et les électrons négativement. Donc, le nombre d'électrons ici, puisque l'atome est neutre, c'est 6 également. Et le nombre de neutrons, eh bien, pour le trouver, on va regarder le nombre de masses qui est indiqué ici en haut, qui vaut 12. Donc, ça, c'est grand A, le nombre de masses. Et le nombre de masses, il est défini par la somme du nombre de protons, donc c'est-à-dire, en fait, Z, le numéro atomique, plus le nombre de neutrons. Donc, pour trouver le nombre de neutrons, grand N, eh bien, il faut faire A moins Z. C'est-à-dire ici, 12 moins 6, donc N égale 6. On a donc, dans cet atome de carbone, isotope 12, 6 protons, 6 électrons, et 6 neutrons. Si on nous avait donné le carbone 13, donc c'est-à-dire l'isotope 13 du carbone, eh bien, évidemment, dans ce cas, le numéro atomique Z ne change pas, puisqu'il s'agit toujours de carbone, donc on a toujours 6 protons. On a toujours un atome qui est neutre, donc on a toujours 6 électrons. Et par contre, pour ce qui est du nombre de neutrons, quand je regarde le nombre de masses A, eh bien, ici, il vaut 13. Donc, mon nombre de neutrons, il vaut cette fois-ci 13 moins 6, c'est-à-dire 7. Dans l'isotope du carbone, avec 13 comme nombre de masses, eh bien, on a 7 neutrons dans le noyau. Et une autre façon qu'on peut trouver comme écriture pour les isotopes, c'est, au lieu d'écrire comme ceci, on peut dire, on peut trouver carbone-13. Ça, c'est également une écriture possible. Et on va s'entraîner avec un dernier exemple, qui est celui de l'uranium. Donc, imaginons qu'on a l'uranium, avec l'indice 92 et l'exposant 235. Et on se pose la même question, combien de protons, d'électrons et de neutrons dans cet atome d'uranium isotope 235 ? Pour trouver le nombre de protons, je me réfère au numéro atomique, qui est ici, 92, qui, par définition, correspond au nombre de protons, on a donc 92 protons. Ici, l'atome est neutre, donc on a autant de protons que d'électrons, donc également 92 électrons. Et puis, en ce qui concerne le nombre de neutrons, eh bien, on regarde le nombre de masses A, ici, qui vaut 235. Donc, le nombre de neutrons, c'est le nombre de masses moins le numéro atomique, donc 235 moins 92, ce qui nous donne 143. On a donc 143 neutrons dans l'atome d'uranium. Donc, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au début du tableau périodique, on a souvent le nombre de protons et de neutrons dans les atomes qui sont très proches, même pour les différents isotopes. Et plus on s'éloigne dans le tableau périodique, plus on va trouver, en fait, des quantités différentes de protons et de neutrons dans le noyau.